Nous sommes ici au centre de la ville d'Etampes, une des villes petites et moyennes de la Grande Couronne de l'Île-de-France, avec un tissu urbain assez caractéristique de tous ces centres anciens, qui est un ensemble de maisons en bande avec des coeurs d'îlots verts, qui présentent deux faces très contrastées, un côté très urbain, très dense, avec beaucoup de fonctions urbaines, de commerce, etc. Et puis un côté à l'arrière avec beaucoup de jardins traditionnellement, parfois qui ont été envahis par différentes constructions, par des parkings. Ici on est en fait sur un parking qui a remplacé des jardins, mais il reste des jardins qui sont assez bien connectés. C'est une forme urbaine qui n'est plus très à la mode, qui est associée aux corons ou à des choses uniformes, alors que c'est quelque chose qui, au contraire, a une grande diversité. Et il se trouve que les PLU, par exemple, généralement ne connaissent que le pavillonnaire ou le collectif. Or c'est quand même une forme qui commence à être remise un peu sur le devant de la scène, avec le renouveau d'intérêt pour les centres-villes qu'on a depuis quelques années, et puis avec le récent confinement qui a montré que cette forme répondait assez bien aux demandes à la fois d'espaces d'une certaine qualité de vie et d'intimité, quand on ne pouvait pas sortir dans les autres espaces urbains. Alors on a en fait une qualité importante pour la biodiversité, qui est la connexion entre les jardins, qui fait qu'on a ou on peut avoir des coeurs d'îlots verts qui réunissent les jardins. En revanche, évidemment, avec ce système de bâtis continu le long des rues, les îlots sont isolés les uns des autres, et du coup, dans les nouvelles formes urbaines ou dans le réaménagement des formes existantes, on peut se poser la question de la connexion entre les îlots. Mais toujours est-il qu'on a une forme urbaine qui est quand même extrêmement intéressante du point de vue de la recherche de zéro artificialisation, notamment dans la mesure où tout l'espace de jardin est réuni et qu'on n'a pas un espace de devant comme dans les pavillonnaires qui a tendance à être de plus en plus artificialisé. C'est parti !